Mon carburant, c'est souvent le talent des autres que j'admire. Je vais souvent les voir et ça m'inspire. Mais c'est aussi avec l'âge, lorsqu'on a des ambitions à 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça s'explique et on essaie d'exister du métier qu'on a choisi. Mais quand on arrive à mon âge, on est inspiré surtout par le regard qu'on pose sur les autres, sur les problèmes des autres, pour essayer de les assumer quelque part et puis aussi d'aller voir et s'intéresser à ce qu'ils font et puis de penser à autre chose qu'à soi-même. Rien, il y a eu 12 tentatives de réhabilitation. Elles ont échoué toutes et de révision. Alors comme elles ont échoué avec la justice, après, j'ai décidé de m'adresser à l'opinion publique et de monter le procès tel qu'il s'est déroulé et de faire que ce soit les spectateurs qui deviennent les jurés. Et ils votent à la fin de chaque spectacle. Et on apprend les résultats, après. La préparation, le machin, on va rester là une année parce que c'est très long à expliquer. C'est-à-dire que la préparation, ça consiste à faire un choix par rapport à ce qu'on veut mettre en scène, ensuite se réunir avec et choisir les techniciens, son lumière, décors, costumes et aussi s'entourer de comédiens jeunes ou moins jeunes selon les personnages et les rôles de la pièce que tu as choisi. Ah, sur ce que j'ai fait là, plusieurs mois. Ah oui, c'est difficile. Quand vous le verrez, vous comprendrez. Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne suis plus préoccupé de tenter quelque chose concernant notre existence, la planète, les religions, les races. Essayer de faire quelque chose tous ensemble pour tenter de sauver ce qu'on appelle la planète, c'est-à-dire la vie. Je voudrais réussir Copenhague. Je plaisante. Ça va vivre au milieu des autres comédiens sous la direction d'autres metteurs en scène. Évidemment, absolument. Ça t'apprend tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. Dans le spectacle, de savoir exactement ce qu'il veut et de pouvoir prendre des cours ou dans des écoles ou avec des profs, mais des gens qui arrivent à les assumer, quoi. Et qu'il soit vraiment... Il ne faut pas perdre de temps. C'est un métier difficile. Il y a 80% de travail et puis espérer qu'il y ait de la chance. Mais il ne faut surtout pas se décourager, mais se battre parce que c'est difficile. Et puis, on ne peut pas perdre de temps.